On se demande souvent ce qu'il faut manger la semaine d'une course On va voir ça ensemble dans cette vidéo Salut les athlètes, c'est Jerem de G-Fit, entraîneur course à pied Pour commencer, je vais vous dire quelque chose d'assez banal mais je pense qu'il est important de le rappeler Une bonne alimentation, ce n'est pas juste une histoire de semaine pré-compétition C'est une stratégie sur le long terme On ne mange pas bien juste pour réussir une course Maintenant que c'est dit, on va voir les adaptations à mettre en place la semaine d'une course Ça s'applique aussi bien d'une course de 10 km que ce soit route ou trail jusqu'au marathon, voire plus Même si la recharge glucidique de fin de semaine sera bien plus importante pour un marathon qu'un 10 km étant donné que vous n'utiliserez pas tout votre glycogène si vous courez environ une heure En pratique, comment on fait ? On va partir du principe que votre course a lieu le dimanche puisque c'est le cas de 99% des marathons et des courses sur route On va commencer à J-6 le lundi On entend souvent parler du régime dissocié scandinave qui consiste à supprimer ou presque les glucides sur les 3 premiers jours de la semaine pour bien vider les stocks de glycogène et faire une recharge ensuite Le hic avec ce type de régime, c'est qu'il est contraignant et surtout stressant pour l'organisme Ça va vous fatiguer et à quelques jours de votre objectif, ce n'est pas le but Si vous êtes habitué à manger des féculents à chaque repas ou presque il ne faut pas s'en priver pendant 3 jours Votre corps risque de vous le faire payer Donc l'idée, ça va être d'adapter ce régime Si vous mangez des féculents à chaque repas Contentez-vous d'en consommer à un seul repas Si possible, le déjeuner ou le petit déjeuner parce qu'éviter les féculents au dîner, ça vous permettra de mieux dormir Et le sommeil est hyper important, notamment sur la dernière semaine de prépa Vous faites ça du lundi au mercredi soir La journée du mercredi, elle va être capitale en matière d'entraînement Pourquoi ? Parce que c'est là que vous devez vider vos stocks de glycogène Pour ça, une bonne séance de fractionné qui va durer environ 1h max, ce sera idéal Le but, c'est de mettre de l'intensité, pourquoi ? Pour taper dans vos réserves de glycogène Ne faites pas non plus 15x400 mètres Le but, ce n'est pas d'arriver crevé sur la ligne de départ le dimanche Vous pouvez faire une séance au seuil, de l'allure marathon, sans dépasser 1h au total Avec une séance comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Vos stocks ne seront pas épuisés, mais ils seront bien entamés Et du coup, le repas suivant va être hyper important Parce qu'il va apporter du glycogène tout neuf à votre organisme pour la course de dimanche On va donc commencer ce qu'on appelle la recharge glucidique le mercredi soir Du mercredi soir au samedi matin, vous allez pouvoir consommer des féculents à chaque repas Pour remplir vos stocks de glycogène Alors, ne vous étonnez pas si vous prenez quelques centaines de grammes sur la balance Parce que le glycogène, il a besoin d'eau pour être stocké Environ 3 grammes d'eau pour stocker 1 gramme de glycogène C'est donc normal de prendre du poids sur la dernière semaine de prépa De toute façon, à ce moment de la prépa, chercher à perdre du poids est contre-productive Donc, ne vous affolez pas Si vous prenez 2 ou 3 kilos sur ces derniers jours Vous serez bien content d'avoir encore des réserves après 25 km de course le dimanche Pour recharger en glycogène, on conseille souvent la malto dextrine Issue du maïs, diluée dans l'eau Cette poudre, elle permet de boire des glucides tout au long de la journée En assurant une digestion optimale et donc peu de fatigue digestif Le hic, c'est que la malto, en fonction de sa provenance et de sa fabrication De ses méthodes de fabrication Elle peut avoir les mêmes effets que du sucre blanc Pour savoir si une malto dextrine est de qualité Il faut regarder le DE ou dextrose équivalent S'il n'est pas affiché sur le paquet, clairement, fuyez Ça veut dire qu'il est trop élevé et que la marque préfère ne pas l'afficher En dessous de 20, en matière de DE, on peut dire que la malto est de bonne qualité Et n'aura pas d'impact sur votre lycée Pour ma part, j'ai testé 2 fois la recharge glucidique à base de malto Une fois en 2013 avant la Saint-Élion Et une autre en 2021 avant une sortie longue dominicale Clairement, les 2 fois, j'ai eu les mêmes désagréments Envie de pipi toutes les 10 minutes Et l'impression que mon estomac était en digestion permanente Et en plus de ça, petite constipation Du coup, j'ai préféré abandonner Mais je tenterai bien celle de chez Meltonic Parce que j'en ai entendu que du bien D'ailleurs, en parlant de Meltonic, je vous proposerai probablement très bientôt un code réduction Si vous voulez tester leur malto et d'autres produits Alors abonnez-vous pour ne pas le rater A partir du jeudi matin, il faudra aussi éviter, voire supprimer les fibres Notamment pour ceux qui ont les intestins fragiles Parce qu'arriver sur une course avec les intestins irrités C'est risquer des problèmes digestifs Et la fameuse pose caca pendant la course Ce qui n'est pas cool quand on vise un chrono Mais aussi le fait que les nutriments, ils seront moins bien assimilés par l'organisme Si votre intestin est trop perméable Et pendant une course, on veut s'assurer une digestion et une assimilation optimale Du coup, plus de féculents complets, plus de fruits frais et plus de crudités Vous allez pour une fois pouvoir privilégier les céréales un peu plus raffinées Du riz blanc, du taboulet, du quinoa, gluten ou pas Clairement, ça dépend de vous et de votre sensibilité et donc de vos intestins Pour les fruits et légumes, vous allez pouvoir miser sur les compotes, les smoothies, les purées et les soupes Qui cassent les fibres et les rendent plus faciles à digérer Si vous n'avez aucun souci digestif et consommez des légumes crus la veille d'une course Ça ne vous pose aucun problème, il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit La veille de la course, justement, parlons-en On va démonter un mythe On oublie la fameuse pasta party Même si elle est proposée par pratiquement tous les organisateurs C'est une fausse bonne idée Ok, le côté social, la veille d'une course, c'est sympa Malheureusement, les glucides mangés pendant ce repas Ils n'auront pas le temps d'être transformés en glycogène Ils vont être soit utilisés directement Il y a peu de chances parce que vous n'allez pas faire un effort la veille de la course Soit, et c'est ce qui va sûrement se passer Ils vont être stockés sous forme de gras Donc, laissez tomber la grosse plâtrée de pâtes Faites comme moi Perso, j'ai trouvé mon repas de veille de course il y a quelques mois Je me fais un riz cantonnet avec une omelette coupée en morceaux Des haricots rouges parce que je les digère bien Et des petits pois avec une petite sauce soja salée Franchement, c'est délicieux Et c'est parfait pour une veille de course Alors, une assiette, ça suffit Ne vous gavez pas la veille d'une course C'est frustrant, mais c'est important Pour bien dormir et ne pas vous fatiguer inutilement avec une digestion trop longue Avec ça, vous pensez à bien vous hydrater au moins 2 litres par jour Et vous devriez y arriver le jour de la course avec de beaux stocks de glycogène Et une super forme La veille de la course, côté entraînement, on ne fait pas grand chose On fait un petit footing de 20 minutes Suivi de 5 minutes à l'heure course Et hop, on rentre Pour retrouver la vidéo concernant l'alimentation du jour J Abonnez-vous parce qu'elle ne va pas tarder à sortir C'était Jerem de G-Fit, entraîneur course à pied Sportez-vous bien les athlètes A très vite Ciao, ciao